La liberté de conscience La liberté de conscience, elle est un peu comme la liberté de rêver. Tout le monde, de toute façon, a une conscience. De toute façon, on est doué de conscience, c'est ce qui nous distingue des animaux, et c'est ce qui vaut notre dignité. Mais en même temps, ça ne sert à rien si elle est toujours enfouie en soi-même. On peut des fois avoir à l'exprimer, à l'exprimer dans le sens où, finalement, ça s'est traduit par ce qu'on appelle la clause de conscience du journaliste qui ne peut pas accepter en conscience le changement de ligne éditoriale de son quotidien ou de sa télévision. Et ça peut être le médecin ou l'infirmier qui fait plutôt l'objection de conscience à un acte que réprouverait sa conscience sur le plan de l'éthique de la santé. Alors, vous m'avez demandé qui peut revendiquer cette liberté. Eh bien, c'est tout à chacun. Et c'est évidemment, non seulement les professionnels dont je vous ai parlé, les, précisément aujourd'hui, ce sont les journalistes, mais ce sont aussi un très grand nombre de professionnels de santé dans le domaine, justement, de l'éthique. Et puis, finalement, c'est quand même, malgré tout, tout à chacun. Parce que le pacte des droits civils et politiques dit que toute personne a droit, toute personne a droit à l'éthique de conscience, donc vous, moi-même, etc. Alors, il y a des motifs de l'invoquer ou pas l'invoquer. À titre anecdotique, et vous voyez que ça va être très concret, la Cour de cassation, le 7 juillet dernier, donc de cette année, a décidé qu'une personne qui revendiquait d'être chrétienne n'avait pas voulu, à l'occasion d'une prestation de serment, comme agent à sermenter à la RATP pour ne pas le dissimuler, avait refusé de dire « je le jure ». Elle préférait dire « je le promets ». Et elle le disait en invoquant implicitement les évangiles, Matthieu, chapitre 5, verset 36, si je ne m'abuse, qui, selon son point de vue, devait avoir une lecture littérale. La Cour de cassation lui a donné raison. Elle a dit « vous avez le droit d'invoquer votre liberté de conscience » et effectivement, du coup, il en est eu comme conséquence que son licenciement a été annulé, je n'insiste pas sur les détails. Voilà donc le caractère concret, aujourd'hui, de ce qu'est la liberté de conscience. Pour autant, son effectivité, évidemment, pose des questions. La protection des personnes qui revendiquent une clause de conscience ou une objection de conscience pose aussi d'autres difficultés et d'autres aspects concrets qu'il demanderait à développement. Alors le fondement historique vraiment le plus ancien, c'est la loi de 1905. Je l'ai dit, la France, en quelque sorte, a été un modèle par rapport au reste du monde puisqu'on n'avait pas encore énoncé cette liberté ailleurs. Mais après, elle a pris un peu de retard. C'est plutôt les textes internationaux des droits de l'homme, de l'ONU, 1948 et 1966, qui ont vraiment concrétisé la liberté de conscience et qui lui ont donné un peu de chair avec un texte précis, comme je vous l'ai dit, et qui implique l'objection de conscience. D'ailleurs, dont trouvaient aussi comme origine les appelés aux services militaires qui ne voulaient faire que la version civile. Voilà. Le Conseil constitutionnel français n'a reconnu valeur constitutionnelle à cette liberté de 1905 qu'en 1977. C'est très récent, c'est trop récent presque. Et il l'a fait à l'occasion d'une clause de conscience qu'il a dégagée au profit des maîtres de l'enseignement privé confessionnel qui pouvaient objecter à leur employeur confessionnel, leur propre, j'allais dire, conscience, ne partageant pas forcément toutes les convictions de l'école qui les avait employées. Voilà le cadre juridique rapidement bâti. Et puis, la loi Veil, en 1975, est aussi la première qui a concrétisé une clause de conscience pour les médecins dans la pratique de certains actes médicaux. Tous les droits de l'homme, finalement, quelque part, poussent les États à une sorte de schizophrénie. Ils doivent les garantir, mais en même temps, il y a certains droits de l'homme qui les irritent. Voilà. Alors, on pourrait dire ça non pas à la liberté de conscience, mais à la liberté de droit de grève ou à la liberté de manifester. Un État doit les faire respecter et en même temps, ça ne le chatouille, évidemment, que des ouvriers ou des employés fassent grève contre une politique sociale qu'ils mènent ou manifestent contre le pass sanitaire, voilà, pour donner des exemples de la vie concrète. Et ça se retrouve, évidemment, bien sûr, dans la situation constitutionnelle française. L'État français fait respecter normalement cette liberté. En même temps, c'est jamais naturel, ça ne va jamais de soi. La loi française apparaît, effectivement, un petit peu insuffisante dans son contenu et sa protection de cette liberté. Ça, c'est vraiment, je crois, un des combats du XXIe siècle. La liberté de conscience, elle a beaucoup de progrès encore à faire. Pas seulement, d'ailleurs, en France, mais probablement à travers le reste du monde et en Occident aussi. Et donc, ces progrès sont à faire faire par les jurisprudences. C'est souvent, finalement, les juges et les tribunaux qui peuvent faire progresser une loi un petit peu insuffisamment protectrice. Et c'est surtout, finalement, chacun d'entre vous. Ce sont les journalistes en faisant appliquer la cause de conscience, ce sont les médecins et les infamies en faisant appliquer leur objection de conscience, ce sont les chrétiens, pour parler de la religion auxquelles vous appartenez et pour lesquelles vous m'interrogez plus spécialement, qui doivent, justement, ne pas mettre sous le boisseau, pardon cette expression évangélique, ne pas mettre sous le boisseau leur liberté de conscience. Si chacun d'entre eux, au contraire, l'exerce, la fait exercer et la fait protéger, aussi bien pour soi-même qu'éventuellement pour un tiers, eh bien, elle progressera certainement dans l'ordre des droits de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada